Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne un habitant que vous connaissez tous très bien si vous avez suivi mes dernières chasses. C'est mon goal ultime du moment. Mais il n'a pas envie de venir chez moi, du coup je vais le forcer. Donc on ne va pas faire une chasse à l'habitant, mais je vais utiliser un amiibo que j'ai fabriqué moi-même. Pour le faire venir, donc je pense que vous avez tous compris de qui je parle, je vais inviter le petit Magogo. Yes ! Oui, il est trop mignon ! Non ! Il est vraiment trop drôle. Mais du coup, si vous vous demandez pourquoi je ne chasse pas pour essayer de le trouver, c'est un peu parce que j'ai la flemme. Mais en fait, j'adore les chasses. Vraiment, c'est un truc que j'aime trop faire dans le jeu. Mais le truc, c'est que ça fait des mois que je chasse seulement en vidéo, en fait. Donc je ne prends plus vraiment de plaisir à chasser toute seule de mon côté. Et ça me manque un petit peu. Donc à mon avis, ici, j'utiliserai Magogo pour faire partir Gladys. Même si j'avais déjà préalablement placé la maison de Laura pour Magogo. Mais c'est le personnage préféré de ma sœur, Laura, en fait. Et donc je n'ai pas envie de la faire partir sans que ma sœur ait eu l'occasion de lui dire au revoir, entre guillemets. Parce que si je fais ça à ma sœur, je pense qu'elle serait très triste. Donc on va éviter. Donc là, je vais faire partir Gladys. Et puis après, il me restera Laura à faire partir. Donc ça, je ferai sûrement une chasse toute seule de mon côté, comme je vous ai dit. Puis j'ai l'impression que les chasses à l'habitant, ça vous plaît de moins en moins. Quand je vous demande sur Instagram, vous êtes toujours super chaud et tout. Mais au niveau des vues, des retours que j'ai, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, en fait. J'ai cru que j'allais pouvoir l'inviter direct. Mais du coup, on va time travel. J'avais déjà fait une vidéo où j'invitais Philibert au camping avec un amiibo. Mais ça date un peu cette vidéo. Donc si vous voulez, je vais vous réexpliquer rapidement comment on fait pour inviter un habitant avec un amiibo. Donc il faut que vous ayez soit une carte, soit un jeton, ou une figurine, ou quelque chose qui fasse office d'amiibo, en fait. Les amiibos, vous pouvez en trouver un peu partout. Il faut juste savoir où chercher, mais logiquement, c'est pas trop difficile à trouver. Et une fois que vous avez votre jeton, votre carte, ou peu importe, une fois que vous avez votre amiibo, vous allez, comme j'ai fait tout à l'heure, sur la borne à la mairie. Vous faites inviter un campeur, vous mettez la carte, le jeton, enfin bref. Vous mettez l'amiibo sur le curseur qui se trouve au niveau du joystick droit. Donc le joystick sur votre joy-con droit. Et ça va faire venir l'habitant dans votre camping. Donc il faut faire venir l'habitant 3 jours. Ça doit pas être 3 jours d'affilée. Juste 3 jours. Et chaque fois, lui fabriquer un des objets. Donc là, il m'a demandé un petit rocher jardin. Je lui ai fabriqué son petit rocher. Et là, j'ai time travel au lendemain. Donc comme je vous ai dit, que ce soit le lendemain, une semaine après, peu importe. Le tout, c'est de l'inviter 3 fois. Et donc ici, on va l'inviter pour la deuxième fois. Il va nous redemander un meuble. On va lui fabriquer son meuble. Il faudra l'inviter une troisième fois. Lui fabriquer son troisième meuble. Et là, on pourra lui demander d'emménager. Quand vous faites venir quelqu'un avec un amiibo, en fait, au camping, vous allez pouvoir choisir directement qui y remplace. Donc c'est pas pareil que quand un campeur vient aléatoirement sur votre île. Vous n'êtes pas obligé de faire des jeux, etc. pour le forcer à venir. Et il ne va pas vous dire quelqu'un aléatoirement, en fait, pour le remplacer. Là, vous allez pouvoir choisir directement qui remplacer. Et ça, c'est quand même un luxe. Parce que, vraiment, faire venir des campeurs qui viennent aléatoirement sur l'île, ça prend une éternité. Parce que chaque fois, il faut supprimer, enfin, il faut redémarrer le jeu, s'en sauvegarder, pour avoir la bonne personne. Enfin, c'est un enfer. Du coup, vraiment, ça sauve la vie d'avoir des amiibos. Si vous n'aimez pas chasser. Parce que moi, j'adore chasser. Du coup, je n'utilise pas trop trop les amiibos. En fait, je fais des amiibos quand il y a vraiment un habitant que j'adore. Et que ça me fait vraiment trop mal au cœur de le faire partir. Là, je fais son amiibo. Pour être sûre qu'il sera un peu toujours avec moi, quoi. Mais ici, c'est exceptionnel. C'est très rare que je fasse un amiibo pour le faire venir. Souvent, c'est quand je fais partir quelqu'un que j'aime beaucoup. Je fais son amiibo. Ça n'a pas trop de sens. Mais c'est comme ça que je fais d'habitude. Mon petit chouchou. Un lit en bois. Mais ça ne prend pas la blinde de bois, ça. Ça va, j'en ai un chez moi. Mais ouais, 18 bois, quand même, ce n'est pas rien. Il se fait désirer, le petit Magogo. Ah non, il ne colle presque pas. Super. Bon, du coup, on va l'acheter une troisième fois. Oh non, mais regardez sa petite bouille. Oh non. Une pompe à eau. Maintenant que je lui ai offert les trois objets, je vais pouvoir lui demander normalement. Donc là, il va y avoir le bureau des résidents. Il va me dire qu'il n'y a plus de place. Et il va me demander qui veut son allié. On va faire partir Gladys. Non, mais trop belle. T'es une bombe Gladys. Bon. On time travel. Par contre, je ne sais pas si Magogo sera déjà là. Je pense que la parcelle sera en construction pour préparer sa maison. J'ai envie de tout casser. Je viens de voir que mon avermédien n'enregistrait plus. Alors, je ne sais pas depuis quand ça n'enregistre plus. Normalement, ça n'a pas trop perdu de vidéo. Donc là, on va aller voir la parcelle de l'ancienne maison de Gladys. Ouais, elle est en construction. Du coup, je vais time travel encore à demain. Youhou. Merci Marie. Bon, je ne vais pas faire le tour. Je vais aller directement par là. Il est juste à côté de chez moi. C'est trop mignon. Mais du coup, regardez sur ma carte. J'ai prévu de le mettre sur la plage. Là où il y a la maison de Lorrain. Parce que je trouve que sa maison peut très bien aller sur la plage. En fait, c'est plus en argile comme ça. Donc, je me dis que s'il doit y en avoir un sur la plage, c'est lui. Oh ! Coucou. Petit bébé. Oh, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon. Il est enfin là. Mon petit singe préféré. Jusqu'à il ferme les yeux, j'adore. Il est trop mignon. Bon bref, je vais arrêter de crier sa mignonitude. Regardez-le, il est trop beau. Bon bref, je vais arrêter. Je vais vous laisser ici. Même si la vidéo était courte, parce que j'ai eu un petit souci d'enregistrement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo. Parce que des amibos, j'en ai plein et je peux en faire. Donc, clairement, ce genre de vidéo, je pourrais en faire plein si vous aimez ça. Donc, dites-moi tout ça. J'attends d'avoir vos retours en commentaire comme chaque semaine. J'adore lire vos commentaires et je réponds à tout le monde. Quand ça reste poli, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye ! Sous-titrage ST' 501